Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watch. Alors, j'étais dans le bureau de poste d'Aniel, tout simplement parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit « Quand t'auras fini le jeu, quand t'auras fait tout ce qu'il faut faire, est-ce que tu pourrais faire des combats contre les abonnés ou des combats en ligne avec tes Yo-Kai pour continuer la série ? » Et bah, je me suis un peu renseigné, enfin je suis allé voir ici, et on peut pas faire des combats en ligne. Enfin, ici, on peut se combattre contre quelqu'un qui a une 3DS qui est avec nous, genre un pote en vrai, mais on ne peut pas jouer sur internet, ce n'est pas possible, donc bah, en tout cas, dans Yo-Kai 1, c'est pas possible, ou à moins que je ne sache pas comment faire, mais je crois que c'est juste impossible. Donc, bah, désolé, je pourrais pas faire cette idée, mais vous en faites pas, il y a au moins 3 épisodes encore qui vont venir. Donc, on va commencer déjà l'épisode par aller au Bingo-Kai, on va faire ça un peu maintenant tous les épisodes, je pense, pour utiliser nos pièces, et ensuite, on va avoir de nouveaux Yo-Kai, un nouveau Yo-Kai dans notre équipe, surtout, il faut en mettre un nouveau, c'est impératif, et puis pour finir, on va sûrement aller dans les égouts et essayer de combattre le boss des égouts, ça dépendra combien de temps ça nous prendra, on verra, alors, ok, Bingo-Kai, ok, et bien c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Tengubre Tengubre, c'est pas la joie ! Tengubre Tengubre Cool, 유 ! Tengubr a bien eu raison, c'était pas la joie. On a eu un livre dont... Ouais, ok, ok, correct. Mais ensuite, on a eu deux trucs, enfin, deux yokai vraiment... Qui sont super courants et qu'en plus, on a certainement déjà en 3000 fois. C'est pas grave. Alors, allons au Temple de la Voix. En fait, on va déjà commencer par fusionner un yokai. Et ça va nous débloquer une nouvelle page du Medallium. Donc Temple de la Voix, allez. Je suis toujours excité quand on va faire des fusions du yokai. A chaque fois, c'est super excitant parce que genre... Bon, maintenant, je sais à peu près quel yokai on va avoir. Mais au début, c'était grave excitant de se dire... Mais quel yokai va sortir ? Quel yokai on peut fusionner ? Etc. C'était vachement cool. Donc alors, on a ça qu'on doit fusionner avec... J'ai pas le yokai qu'il faut. Oh ! J'ai pas le yokai qu'il faut ? Mon dieu ! Bon, je vais faire une élite et je vais aller avec la purée. J'étais sûr que je l'avais, mais non. Et voilà ! J'ai enfin le yokai que je voulais. Cupistol. Oh, quel carré ! On devrait aller boire un chocolat chaud un jour. Ouais, bien sûr. Petite liée d'amitié. Bah oui, oui, oui. J'étais sur le point de dire non. Je réfléchissais là. Mais quelle est la question qu'il me pose ? Eh bien, oui, oui, on est amis. Ok, bah j'étais persuadé que je l'avais déjà, Cupistol, dans mon équipe. Mais en fait, non. Finalement, non. Parce que j'ai galéré pour avoir l'objet dont on a besoin pour sa fusion. Et en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'au moment où j'ai eu l'objet dont on a besoin pour le faire fusionner, et en fait, c'est un objet qui est donné uniquement par le yokai qui est issu de la fusion. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas de téléport ? Ah si, ok. Donc, c'était marrant parce qu'en fait, dans le combat dans lequel il m'a donné l'objet en question, il m'a proposé de rejoindre mon équipe. Et j'ai dit non. Vous allez me dire, mais t'es bête ou quoi ? Pourquoi t'as dit non ? Bah tout simplement parce que je voulais ouvrir la page du Medallium avec vous. Et donc, je me disais que c'était peut-être plus marrant si on faisait la fusion ensemble. Et que, voilà, comme ça, la page s'ouvrira et vous verrez le yokai directement. Mais là, j'étais sur le point de regretter parce que j'ai quand même passé 20 minutes à essayer de capturer Cupistole. Alors, donc voilà, on fusionne donc ceci, les 6 coups de foudre qui sont donnés justement par l'évolution de Cupistole dans la clinique du crépuscule, si vous cherchez un clinique du crépuscule la nuit. Et voilà, Cupistole. Alors, voyons voir. Et il a aussi le talent sympathique, comme Pitou. Mais par contre, il ne redonne pas de vie. Enfin, il ne marche pas exactement pareil. Je ne sais pas exactement, mais pas vraiment pareil. Et voilà ! Et donc, on a... Donjouan. Donjouan. On dirait une fille, mais il parle comme un mec. Et en plus, Donjouan, c'est plus un nom qui correspond à un garçon. Bah, parce que Donjouan, si vous connaissez l'histoire, voilà. Ok. Et bien, voilà. Donc, maintenant qu'on a eu le Yokai Donjouan, on ouvre une nouvelle page du Medallium. Regardons cette page légendaire. Et ça va être le dernier Yokai que je vais mettre dans mon équipe, en tout cas pour un moment. Ok ? Ah bah, ça ne l'ouvre pas. Ok. Alors ça, ça fusionne avec un truc que je n'ai pas. D'accord. Et certaines personnes ont demandé où est-ce qu'on pouvait l'avoir. En fait, on l'obtient dans la terreur. On l'obtient dans l'un des coffres de la terreur. Alors, voyons voir le Medallium. Donc, info. Medallium. Et voilà. Ouvrons, l'emblème brille. Et donc voilà, Komashua, qui est un peu la version légendaire. Komasan et son pote, là, Komajiro. Je suis Komashura. On est amis, maintenant. Komashura. D'accord. Donner à Komashura un nom visible. Ben non, non, non. C'est très bien comme il est. Bon, je crois qu'il n'a pas d'évolution, lui. Il n'est pas comme... Il n'est pas vraiment comme... Enfin, il est déjà suffisamment fort. Il n'a pas besoin d'évolution, en fait. Et donc voilà, c'est parti. Et alors, je me suis renseigné sur qu'est-ce que c'était. Parce que je vous avais dit, c'est quoi ? C'est des chats ? C'est des chiens ? C'est des lions ? C'est quoi ? Eh ben, en fait, ce sont des chiens lions, un truc comme ça. C'est genre... Je ne sais pas si vous voyez, parfois, devant les restaurants chinois, en France, il y a des statues qui ressemblent à un espèce de lion chien. Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est ça. Alors, équipe. Donc voilà, j'ai mis Dracune pour augmenter un peu plus d'XP. Mais c'est bon, on peut changer. Il y a Komashura qui est à niveau 1. Ok, il va galérer pendant longtemps. Ah, par contre, on a 3 yokai mystérieux à la suite. Hum, pas si mal. Ok, eh bien, je crois que l'équipe est très bien comme ça, même si c'est vraiment dommage qu'il soit niveau 1. Mais c'est pas grave, il évoluera bien vite. Donc maintenant, on va devoir aller dans les égouts. Alors, les égouts, ça ne va pas être simple. Enfin, en fait, il paraît que le boss, à la fin, n'est pas très compliqué. Mais ce qui va être compliqué, ça va être d'aller ouvrir la porte. J'en ai vu beaucoup d'entre vous dans les commentaires des vidéos qui disaient que c'était galère. Donc, on va voir. Moi, je ne sais pas. J'ai déjà ouvert quelques portes, mais certainement pas assez. Ah bah tiens, on est revenu dans la clinique crépusculi qui est justement là où on peut avoir l'évolution. Donc, il faut juste que je trouve en fait une entrée pour les égouts. What ? Ah ouais, on sort par là, ok. D'accord, donc les égouts, il doit y avoir plein d'entrées un peu partout. Allons voir ça en bas. Par ici, peut-être. Ok, bon, bah finalement, il n'y a pas d'entrées d'égout ici. Non, il y en a forcément une quelque part. Par là ? Non, il n'y a rien par là. Il n'y a peut-être pas d'entrées d'égout dans cette partie... Non, il y a des entrées d'égout dans toutes les parties de la ville. Mais elles ne sont peut-être pas toujours au bord de l'eau, en fait. Alors, on va voir là où on est. Au centre-ville. Ce n'est pas au centre-ville non plus. Est-ce qu'il y a des entrées d'égout par ici ? Bon, je vais essayer de trouver une entrée d'égout pour commencer. Et nous voilà dans les égouts. Alors, maintenant qu'on est dans les égouts, c'est quand même loin d'être fini. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est ouvrir toutes les portes. Et le problème des égouts, c'est qu'on ne peut pas voir de... Lui, il faudrait qu'il rejoigne mon équipe aussi un moment. C'est qu'on ne peut pas voir, en fait... Enfin, ce n'est pas le problème des égouts, c'est le problème d'un peu tout. On ne peut pas voir exactement ce qui se passe. Genre, on ne peut pas voir la map en entière. On ne peut pas dézoomer la map. Donc, en fait, on marche un peu à tâtons. Je ne sais pas s'il faut vraiment ouvrir toutes les portes. Ou si c'est juste certaines portes qu'il faut ouvrir. Ah, 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 ah ! Par là, il y a des portes que je n'avais pas ouvertes. Et elle s'ouvre de quel côté, celle-là ? Dans ce sens-là, ok, parfait. Et ensuite, par ici... Ça s'ouvre aussi dans ce sens-là. Eh bien, parfait. Par contre, ça ne nous indique pas sur la map quelles sont les portes qu'on a déjà ouvertes et quelles sont les portes qu'on n'a pas encore ouvertes. Ah, 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 ah ! Si, si, ça le marque. Donc, elle a porté qu'un graine là-bas. C'est une porte qu'on n'a pas ouverte. Allons voir si on peut ouvrir de ce côté ou si ça s'ouvre de l'autre côté, justement. Qu'est-ce que c'est que ce petit poisson ? On ne le connaît pas, lui. On a vu son évolution, mais lui, on ne le connaît pas. Oh, Murren ! Oui, c'est la première fois que je le vois, ce Murren. On va lui donner un poisson à manger. Ça va lui plaire. Ah, ah, je voulais juste voir la multime de Komashura. Si on arrive à la lancer avant que tout le monde meurt. Voilà, alors, Komashura. Euh, ne tue pas Komashura, donc. Oh là là, il a fait le tuer, quand même. Alors, on va y voir si la multime sur a pas le feu. D'accord, donc c'est juste une attaque de feu. Bon, bah, ok. Elle a l'air de faire quand même pas mal de dégâts parce qu'elle fait déjà 60 points de dégâts alors qu'il est niveau 1. Donc, c'est quand même pas rien. Parfait. Est-ce qu'il va quand même augmenter d'un niveau, notre petit... Oh, il a augmenté de 3 niveaux d'un coup ! Eh bien, c'est cool, c'est cool. Enfin, il va quand même falloir attendre un certain temps avant qu'il soit au niveau 94, mais... Un jour, peut-être ? Impossible de l'ouvrir de ce côté. D'accord, donc c'est une porte, on doit ouvrir de l'autre côté. Et alors, là, c'est forcé. C'est une entrée des égouts qui se trouve du côté de... Euh... Bah, du côté de là où je cherchais une entrée, justement. Oh, parce que je crois qu'il doit y avoir des entrées des égouts dans toutes les maps, en fait. On s'en fout un peu des Malmidals, là. En un tour, ils vont certainement être tous tués. Allez. Voilà ! Les Malmidals. Le vieux truc du tout début du jeu, c'est leur seule utilité, ça a été de nous permettre d'évoluer... Enfin, de fusionner notre J-Balien pour la première fois. Euh... Ok, non, il n'y a rien. Ok, donc on va sortir par là. Il doit y avoir une autre entrée qui mène en bas. Ouais, il y a une autre entrée. Je vois, de toute façon, l'échelle. Donc, si c'est une échelle, ça veut dire que, bah, il y a une échelle quelque part. Il y a une bouche d'égout qui doit être ouverte quelque part. Ici. Quelque part. Dans ce coin de la ville. Alors, normalement, ce genre de choses, ça se trouve dans des ruelles. Euh... En plus, je vais le voir de ce côté. What ? Hein ? Il y a un souci. Si, on ne peut pas le voir de ce côté. Et que... Ah ! Il doit y avoir un autre passage, alors, mais dans un autre coin de la ville. Parce que là, je suis où, en fait ? Ouais, là, je suis dans une vraie obscure. Merci, ça, je le savais. Mais je veux savoir où je suis exactement. Je suis à... Ok, les Hauts-de-Grand-Val. Donc, non, c'est pas bon. Euh... Ça doit être une ruelle qu'on doit trouver par là-bas. Dans le quartier commerciaux, centre-ville, je ne sais plus. Centre-ville, ok. Donc, c'est une ruelle qui doit se trouver par là, quelque part. Ouais, c'est forcément une ruelle. Ça ne peut pas être... Là, il y a des trucs, mais non. Ouais, non, c'est forcément une ruelle qui est quelque part par ici. Partons à sa recherche. Une première ruelle par ici. Voyons voir. Après, à mon avis, c'est pas la seule, mais... Ah ! Ah ! C'est une entrée, des goûts ? Oui, oui, c'est une... Ok, un combat contre un... Et météore ? Non, pas de réseau. Pas de réseau, voilà. Et des Sub-Pichonis. Bon, des yokai qu'on connaît déjà très bien, mais on va pas fuir le combat parce que... Ça peut pas lui faire de mal à notre petit Komashura d'avoir un peu d'expérience de temps en temps. Il a la classe, quand même, ce Komashura. C'est exactement Komahous, mais en mode là vraiment méchant. Genre, c'est... Ouais, faut pas lui chercher des noises à lui. Ok. Ok, c'est parti. Donc normalement, je suis jamais allé ici. Je crois. Je dis normalement, mais en fait, j'en sais rien. Tant que je vois aucune porte fermée, ça ne veut rien dire. Euh, ouais, va-t'en. Anguille ! Je crois que c'est ça. Euh, ok, donc on monte. Ouais, alors j'espère qu'on peut ouvrir cette porte de ce côté-là. Ce qui n'est pas tout à fait sûr. Impossible de le voir de ce côté. What ? Mais il y a un souci. Et on peut sortir par là. Attendez, mais il y a un problème. En fait, on trouve plein d'entrées d'égout, mais en fait, on peut pas... On peut pas aller dans ces endroits-là. Enfin, ça va rien, ces entrées d'égout, en fait. Et ça, c'est bien, mais quand tu fermes, il y a rien à faire, on peut pas y aller. Euh, bah, faut remonter et chercher une autre entrée. Une autre réelle ici. Bon, ça coûte rien à aller jeter un oeil. Euh... What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? Je suis déjà venu ici. Je sais pas ce qui se passe. C'est une quête, mais qu'est-ce qu'elle veut, là ? Ah, ouais, bon, il y a tellement de choses à faire, bon... Bon, on s'en fout. Est-ce que tu viens de m'entendre me plaindre ? C'est un peu gênant. Je pensais avoir fini mes courses, mais il me manque quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider ? Ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que tu veux ? Merci, il me manque une chose, de la mélasse. Oh, bah, ok, parfait, de la mélasse, ça va être assez facile, j'en ai plein sur moi. Euh, oui, vas-y. Je suis vraiment un orange, je sais, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner, un peu d'XP ? Oh, merci beaucoup. Bon, il me faut autre chose. What ? Elle a oublié d'acheter autre chose ? Non, pas vraiment. Est-ce que tu as vu des herbes de lucidité ? Elles sont introuvables en magasin. Mais je crois que tu peux en trouver en amont de l'étang du poisson chat. Je vois. La magnifique Madame Glatz a de nouveau besoin de notre aide. Trouvons les herbes pour elle. Il me tient particulièrement à cœur de m'assurer que Madame Glatz soit satisfaite. J'avais cru comprendre. Qu'y a-t-il ? Non, rien. Rendons-nous à l'étang du poisson chat. Ah ! Ok, est-ce qu'on l'a ? Ok, donc non, j'en ai pas sur moi. Bon, bah alors, c'est une quête qu'on fera peut-être un jour. Mais pas tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une entrée pour les égouts ? Non, il n'y a pas d'entrée pour les égouts ici. Ok, bon, bah alors, ça doit être dans l'autre partie de la ville. Est-ce que là, je crois que j'ai fait un peu tout le centre-ville. Et il n'y avait pas d'autre ruelle. Donc, il va falloir remonter avant que ce soit là-haut. Non, ça m'étonnerait. Allez, donc on va voir dans cette partie de la ville. Là, c'est quoi ? C'est le quartier des boutiques. Ok, donc il y a forcément, ici, quelque part, une entrée vers les égouts. Je dis forcément, mais en fait, il n'y a rien qui l'y oblige. Mais c'est surtout ce que j'espère que c'est que ça. Je trouve que c'est un yokai, mais non, c'était quelqu'un. Donc, encore une fois, à la recherche d'une ruelle. L'entrée des égouts se trouve ici, de qui il suffit d'aller dans la rue commerçante. Et on peut... Oh, j'ai eu peur. Et voilà. Alors, donc, normalement, ça doit être là. Où je ne suis jamais allé. Je ne sais pas si la porte, c'est juste que je ne peux pas l'ouvrir ou que c'est encore où je ne suis pas allé. Voyons voir. Oh, j'ai réussi à l'ouvrir. Ouf. Merci. On est sauvé. Alors, maintenant, on va aller à la porte là-bas. J'espère qu'on peut ouvrir toutes les portes. Parce que je suis allé quand même pas mal de fois dans les égouts durant tout le let's play. Je crois que je suis même allé des fois en dehors du let's play. Donc, oh non, un petit levier de ce côté. Vous êtes sérieux ? Mais en fait, à quoi ça sert à chaque fois d'aller ici ? Et en plus, vous avez été pas mal à parler dans les commentaires de levier. Mais je ne vois jamais de levier. What ? Oh, mais attendez. Mais c'est un rare, lui. On va peut-être retourner le voir. Je crois que c'était un rare. Pièce verte. Oh. Bon, en tout cas, ça, ce sont des signes que je ne suis pas encore allé ici. Ok. Est-ce que... Non, c'est peut-être pas des rares. Mais en tout cas, je ne les avais jamais vus. Donc, on va profiter pour les tuer. C'est quand même bizarre que je rencontre encore des yokai que je ne connaissais pas dans ce genre de zone. C'est marrant. Ok. Ah, je peux redonner un autre truc. Allez, on va donner une petite géante. Voilà. Ils n'aiment pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils aiment à manger ? De la viande, peut-être ? Attaquez-les. Oh là là. Il arrive à envoûter Kyuubi. De dingue. Et normalement... Oui, même lui, il pouvait le tuer. C'était fini. Yes. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est urgent mon équipe quand même, non ? Donc, il est niveau 25 maintenant qu'on m'a Choula. Oui, je l'ai beaucoup évolué. Enfin, je l'ai beaucoup entraîné. Non, non, je lui ai donné une super expérience. Je ne l'aurais pas entraîné pendant si longtemps que ça, quand même. Ok. Voyons voir. Mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a vraiment rien dans les égouts. Oh ! Si, un levier. Ok. C'est la première fois que j'active un levier. Ah ! En fait, je n'avais peut-être juste jamais vu les leviers. Ce qui ne serait pas étonnant. Mais, ok. Donc, il faut récupérer les trois leviers. Ok. Bah, c'est parti. On n'était pas loin du second levier tout à l'heure. Donc, en fait, ici, on est au centre-ville. Donc, on va dans cette ruelle. Et là, on va devoir aller... Oh, ok. Dans les égouts. Et ensuite, on a juste à aller dans ce chemin. J'ai quand même fait du repérage avant, pour pouvoir vous indiquer où ça se trouve. Et voilà. On a le second levier. En plus, il y a un coffre, que je n'avais pas vu. Donc, c'est quoi, ça ? Ok. Le levier rouge. Et donc, il ne nous reste plus qu'un levier. Le levier orange. Donc, déjà, ok. Bien. Voilà. Bon, eh bien, partons à la recherche de ce dernier levier. Le levier orange. Puis après, ce n'est pas fini. Parce qu'il faudra quand même trouver le moyen d'y aller à cette porte. Et pareil pour le dernier, en fait. On n'en était pas si loin. Donc, c'est juste dans le domaine de la corniche. On doit passer sous le pont auquel on était déjà allé. Et on doit, donc, passer par là-bas. On doit ignorer un peu tous les ponts et tous les ennemis. Enfin, ça va, pour le moment, il n'y en a pas. Enfin, on n'est pas obligé d'ignorer les ennemis. Ce n'est pas une catastrophe si vous engagez un combat. Mais c'est juste que, voilà, ce n'est pas utile. Par contre, ces portes-là, je ne me souviens plus dans quel sens il fallait les ouvrir. Je veux dire, cette porte, par exemple, quand elle était fermée à clé, je ne sais pas du tout dans quel sens il fallait l'ouvrir. Donc, je ne vous serai pas d'une grande aide pour ça. Si vous ne l'avez pas encore ouvert, ça se trouve, vous ne pouvez pas y passer par là. Je suis désolé. Alors, ensuite, on va par là-bas. Il faudrait que je les capture aussi. Il faut que je devienne l'ennemi avec ses yokai il y a un moment. Et, il se trouve ici. Voilà. C'est bon. Maintenant, on a ouvert le dernier. En théorie. Ouais, on va avoir ouvert... On a activé le dernier levier. Maintenant, comment aller ici ? Eh ben oui, ce n'est pas si facile que ça. Alors, comment on va faire ? On aurait dit un bruit de porte qui s'ouvre ! D'accord, merci. Merci pour ton intervention. Oh ! Ok. Une pièce de bingo-caille encore ? Oui. Oh, une écaille ancienne ! Ça doit être un objet de fusion, ça. Alors. On va aller voir en bas. Ok, on ne peut pas passer par là. Oh ! Je me suis essoufflé. Oh, je n'avais pas vu ma jauge. Ok. On va retourner au milieu. Parce qu'à mon avis, ça a quelque chose à voir avec le milieu. Enfin, on retournait au milieu. Pas vraiment retourner, vu qu'on n'y était pas allé, de toute façon. Est-ce qu'on prend ce pont ou pas ? Non. On va par là-bas. Ok. Alors. Bon, toutes ces portes-là, on les a déjà ouvertes. On va essayer de longer, je ne sais pas. À un moment, on va peut-être arriver à l'endroit où je veux me rendre. Ok. Parce que c'est tout au milieu, normalement, la porte qu'on a ouverte. Voilà. C'est pour aller là-bas. Mais comment y aller ? Bonne question. On ne peut pas passer par là. Oh non. Une porte fermée. Oh ! Et un Malmy d'Alle. Super. Trois Malmy d'Alle. Bon, ça va. Au moins, ils n'ont pas le pouvoir qui fait qu'il leur ait un seul PV, quel que soit le dégâts qu'on leur fait. Parce que ça, ça rend les combats ultra longs. Quel que soit notre niveau, le combat est super long. Oh. Ok. Il augmente quasiment plus d'XP, notre combat Shura. Il est déjà niveau 25. C'est un quart de sang. Alors, ça ne s'ouvre pas de ce côté. Bah, dis donc ça. Je m'en doutais un peu. Écoute, si on sort par là, on arrive où ? Ouais, ça va dépendre de ça, en fait. Où est-ce qu'on arrive ? Ok, on est au couteau fleuri. Donc, c'est une entrée qui doit être par là-bas. Comment on y va ? Ouais. Ok. Donc, c'est une entrée des égouts qui ne doit pas être très très loin. On doit forcément pouvoir l'attendre par ici. Et pas loin. Eh, mais attendez. Mais, ah non, c'est la gare. Ok, je croyais autre chose. Donc, ouais, c'est forcément une entrée qui est pas loin d'ici. Mais où est-ce qu'elle peut se trouver ? Parce que c'est une entrée où je ne suis jamais allé. Ça, c'est clair. Oh ! Non, il y a juste des objets, mais on peut aller par là. Non. Il n'y a pas de passage par là. Ok. Bon, j'y ai cru. J'ai eu un espoir à un moment, mais non. Oh ! Où est-ce qu'on arrive, là ? Bon, je sais qu'il y a plein de yokai, mais ça, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ok, merci. Bagmi ! Mimi ! Ok, ça a l'air cool, mais c'est toujours pas ça que je veux. Ok, il n'y a pas d'entrée pour les égouts ici. Oh, je fais que de m'essouffler. Je devrais bouffer du stamina un peu. Par là. Là, on est arrivé. Ok. Il ne nous indique pas bien sur la map où sont les entrées. Oh, par là. Non. Oh, oh. Non, non. On ne peut pas y rentrer. Et par là, on ne peut pas non plus. Ça m'étonne, tous ces endroits comme ça qui sont bloqués. Ça donne l'impression qu'il y a des choses, mais en fait, peut-être pas. Il n'y avait pas eu... Oh, j'ai cru qu'elle avait brillé en violet. Mais non, il m'a montré. Et là, il n'y a aucun passage par là. Ok, bon bah, partons à la recherche de cette entrée. Et voilà. Apparemment, la dernière entrée des égouts se trouve juste ici. Donc, pas loin du début, en fait. Normalement. Et voilà. La porte devait se trouver ici. Maintenant, elle est ouverte. Allons voir ce... What ? C'est ça, le boss ? Je suis Malthèse, roi des ténèbres, et des souterrains de Grand Val. Merci de m'avoir réveillé. Je devrais te donner un peu de mal en récompense. Où ça ? Comment tu te saches ? J'essaie de trouver une phrase d'accroche, tu vois. Je suis le boss caché, après tout. Très fort, mais il me manque un petit truc. Je vais donc t'accorder un instant, tandis que je polie ma réplique. Profite-en pour te préparer, et parle-moi quand tu seras prêt à te battre. Bah, je suis prêt, là. Pourquoi t'es si dangereux que ça ? Tu veux une rousse, c'est ça ? Oui. Et voilà, prépare-toi ! Alors, c'est peut-être une mauvaise idée de commencer ce combat quand on a un yokai de niveau 25. Mais on va voir ça. Oh là 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 ! Il commence déjà par un ami ultime étrange. C'est pas un vrai boss, parce qu'il a pas de... Il a pas de barre de vie à côté. Donc c'est juste un yokai normal, en fait. Il faut quand même se rappeler de grimpe appétit. Il avait beau être un yokai normal, il était pas si normal que ça. Et alors, on peut essayer de le convaincre de rejoindre notre équipe. Ok. Faisons. Ah ouais, il a pas tant de vie que ça. Ça va dépendre de combien de dégâts il nous fait, en fait. Quand il va faire son attaque, là. Noir sort. Oh là là. Oh, ça va maudire tout le monde, c'est ça ? Oh là là ! Ça a quand même fait perdre un petit peu plus de PV que je l'imaginais. Bon, il peut essayer d'envoûter des yokai qui sont déjà envoûtés, ça, si ça l'amuse. Mais... Ok. Alors. Ouais, donc, le gros défaut, ça va être qu'effectivement, j'ai des yokai qui... Enfin, j'ai un yokai qui a un niveau un peu trop faible pour ce combat. Mais à part ça, ça va aller, ça va aller. Ok. Allez. Rapide, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu, pauvre Shogunyan. Oh mon dieu, mais faut pas que Shogunyan meure ! J'avais pas fait gaffe, là, mais si Shogunyan meurt, c'est la cata. Vérifier, ok. Oh, bien, en plus, si je gagne, je vais avoir double XP. Ça va être bien pour Komashula. Ok, alors. Bah ouais, mais Komashula, il va être obligé de mourir à un moment, je pense, parce que... Bonus esprit. Oh là là, Kyuubi est mort ! C'était pas tout à fait prévu. Donc, heureusement, j'ai racheté plein de remèdes. Bon, il y avait plus qu'un seul remède super, là. Allez, Kyuubi, fais un truc. Enfin, s'il pouvait ne pas mourir pendant ce temps. Mais comment ils font pour rater leurs attaques à ce point ? Il est vraiment si fort que ça, ce... Je sais pas quel stade c'est qu'on peut louper nos attaques ou quoi. Ah ah. Qu'est-ce qu'il va attaquer qui, là ? Ok, si tu veux. Oh, attendez, on peut en profiter pour faire ça. Ça peut être le bon moment. Ok. Allez, Auronyan. Auronyan, il est quand même vachement coupé dans l'équipe. Je vais essayer, voilà. Je... Ok, comme vous le savez, Sigayar, il a quand même eu une bonne place dans mon équipe. Ça a été quand même le yokai qui a été dans notre équipe pendant le plus longtemps. Mais à un moment, voilà, il faut quand même savoir lui dire au revoir. Pour un yokai de rang S, qui en plus d'augmenter la vitesse, augmente toutes les autres stats. Donc, voilà, c'est quand même pas rien. Il en est où de sévi ? Oh, c'est bon, je pense qu'on va y arriver. C'est juste qu'au début, il a commencé par un amultime, ce qui était quand même pas très fair play de sa part. Mais sinon, ça va, il est pas si fort que ça. Enfin, pas si fort que ça. En même temps, le yokai, il est au niveau 95. Donc, quand je dis pas si fort que ça, ça veut dire quoi ? Je l'aurais battu il y a 10 niveaux, je me serais fait éclater. Carrément. Ok. Allez. Choubidou, c'est gentil quand t'essayes de taper. C'est mignon parce que ça sert à rien. Ok. Allez. Délivrons-le. Pourquoi j'ai pas de méga chance, là ? Oh. C'est bien. Il a envoûté qui, là ? Ah, ok. Le truc était parti dans les lingues. Oh, c'est bon. Ouh, voilà. Bon, moi, comme je dis, un combat qui était quand même pas si difficile que ça. La difficulté, ça a été d'arriver jusque là. J'espère, en tout cas, que ça vous aura été utile. Beaucoup d'entre vous se plaignez sur comment... Enfin, me disait dans les commentaires. S'il te plaît, dis-nous comment avoir les trois leviers, etc. Donc, j'espère que, voilà, maintenant, vous savez. Si ça vous a bien aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Alors, où est-ce que... Et il ne rejoint pas notre équipe ? Non. Haha, tu es plutôt costaud. Mais tes attaques manquent un peu d'âme. Haga, Daga, que penses-tu de celle-là ? Réfléchis, reviens vite ! Ok, donc, en fait, je pense qu'on peut le re-combattre un peu quand on veut. Autant de fois qu'on veut. Peut-être une fois par jour, je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il rejoint notre équipe. Un autre combat, déjà ? Oh, voilà, ok. Il ne veut pas faire un autre combat, maintenant. Donc, c'est ça. En fait, c'est le genre de yokai. Si on n'arrive pas à le capturer, il faut revenir demain. Et quand on reviendra demain, peut-être que, justement, à ce moment-là, en gagnant le combat, il rejoindra notre équipe. Mais c'est toujours la même mécanique bizarre pour que les yokai rejoignent notre équipe et que je ne trouve pas vraiment super. Mais bon, tant pis. Parce que c'est trop basé sur la chance. Alors, après, vous allez me dire « Oui, mais dans Pokémon aussi, c'est basé sur la chance. » Oui, dans Pokémon, c'est basé sur la chance. Sauf que dans Pokémon, si jamais on loupe, si notre Pokéball loupe, c'est pas grave, on peut en renvoyer une. On le sait immédiatement. Alors que là, si ça loupe, il faut retrouver un autre combat, il faut retrouver une autre fois le même yokai. C'est quand même assez énervant. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. de vous abonner aussi, si c'est pas le cas. Et aussi de me suivre sur Twitter. Je vois que vous êtes de plus en plus sur YouTube. Mais si vous n'êtes pas au courant, j'ai un Twitter qui est... C'est Kirbendo, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre là-bas. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si il vous a plu, bah, non, je vais pas le redire 3000 fois. Donc, merci à tous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Yokai Watch. Salut !